Sous-titrage MFP. 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 , parmi, Sous-titrage MFP. , parmi, Sous-titrage MFP. , parmi, ..., parmi, est-ce que c'est la même personne, ..., parmi, 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 ..., car, Je vais montrer un extrait au témoin, si je puis le faire. Et ici, le nom du témoin apparaît. Le présent témoin pourra donc savoir quel autre témoin fait cette déclaration. La défense. Une observation. Je pense que le présent témoin connaît l'autre témoin sous son pseudonyme. Donc il n'y aurait aucun risque à citer le pseudonyme du témoin en question. Je ne pense même pas que le présent témoin connaisse le vrai nom du témoin en question, mais uniquement son pseudonyme. Ou plutôt son nom révolutionnaire. L'accusation, c'est une solution possible. Merci. Mais toutefois, je préfère que ce nom soit montré au témoin, si cela est possible. La défense. Excusez-moi de vous interrompre. Je vais interroger ce témoin sur la personne en question. Et je vais employer son pseudonyme révolutionnaire. Je pense que nous pêchons ici par excès de prudence. L'accusation. C'est donc le nom Dole ? Bien. Merci. Le dénommé Dole déclare ici que Moen et Rung sont partis par le même avion et que Yang et Prong sont partis à bord d'un autre avion à quelques jours d'intervalle. Pouvez-vous dire quoi que ce soit à ce propos ? Si il le dit, c'est certainement plus clair. Si il le dit, c'est certainement plus clair. Le frère Dole était chef du bureau de secteur. Et il exerçait la responsabilité générale à l'époque. S'il le dit, c'est donc plus clair. Sous ce régime, j'étais responsable des messages et des télégrammes. J'étais chargé aussi de conduire des gens. Donc j'en savais moins que lui. Lui qui était plus activement impliqué dans le travail. Il en savait certainement davantage que moi. L'accusation. Merci. Il y a une question plus large. Êtes-vous certain que ces 6 personnes dont nous avons juste parlé ont été envoyées à Phnom Penh sur ordre du bureau 870 ? En êtes-vous certain ? Réponse. Parmi ces gens, il y avait Rome. Rome, Rome, was in the list. Rome, Phnom Penh, were in the same journey. Le chef du secteur et des gens du régiment ont aussi disparu. Peut-être qu'ils sont allés à Phnom Penh à des dates différentes. Vous pouvez poser la question à Dole. Peut-être que lui en saura davantage. Il y a un nom qui apparaît dans la liste. Question. Une fois que ces hommes ont été envoyés à Phnom Penh depuis Cratché, à bord d'un avion ou non, avez-vous jamais assisté à une réunion avec Mia Smut ? Réponse. J'en ai déjà parlé aux personnes qui m'ont interrogé. J'ai assisté à une réunion avec lui laquelle a duré une journée. Les forces ont reçu l'ordre d'envoyer du personnel à Phnom Penh. Et moi et d'autres gens du bureau, 70 au total, nous sommes allés défendre la zone située à l'est de l'aéroport à Concturk. Une réunion a eu lieu entre nous tous, au nombre de 70. On nous a dit que nos chefs étaient considérés comme étant des traîtres. La réunion n'a pas duré plus d'une heure. Ensuite, nous sommes partis combattre les Younes. C'est par cette réunion que j'en ai eu connaissance. C'est tout ce que je peux dire. Question. A cette réunion, pendant combien de temps Mia Smut a-t-il parlé ? Il n'est pas resté plus d'une heure. Une heure environ, dirige. C'est lui qui a convoqué la réunion rassemblant les gens du bureau. L'objectif de la réunion était d'annoncer que les chefs de division devaient être remplacés par d'autres. Les chauffeurs, le personnel de l'hôpital et d'autres membres du personnel ont été convoqués et on nous a dit que nos chefs étaient des traîtres et qu'ils allaient être remplacés. Par exemple, Nyan remplacerait l'ancien chef. Une fois que cela nous a été annoncé, nous avons été envoyés à tel ou tel endroit, par exemple Stuntray ou ailleurs. Comme je l'ai dit, la réunion a duré une heure tout au plus. Nous devions en effet rapidement nous rendre à notre lieu d'affectation. Question. M. Smoot, a-t-il dit pourquoi les chefs étaient des traîtres ? A-t-il dit ce que ces gens avaient fait pour être considérés comme des traîtres ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Je me rappelle qu'il a dit que mon groupe n'avait pas lutté assez âprement contre les yunes et que mon groupe avait laissé les yunes pénétrer sur notre territoire. Il a été dit que Snoul avait été capturé par les yunes, alors même que nous avions lancé les combats à 8h du matin. Et ce message nous a inspirés à lutter davantage encore contre les yunes. C'est ce qu'il a dit. Question. Est-ce que vous adhériez à ces propos, vous qui aviez combattu au sein de la division 117 ? Est-ce que vous conveniez avec lui que l'on ne combattait pas assez âprement les yunes ? Ou bien pensiez-vous que l'on faisait preuve d'autant d'ardeur que possible dans les combats ? Réponse. Sachez qu'à l'époque, nous n'osions pas protester. Au fond de nous, nous savions qu'ils avaient des armes modernes, qu'ils avaient des forces plus considérables que nous. Après avoir entendu son message, nous avons ressenti de la haine et nous nous sommes efforcés de lutter plus âprement contre les yunes. Question. Donc, vous n'étiez pas d'accord avec Mea Smoot qui disait que vous n'aviez pas combattu assez dur. D'après vous, votre division l'avait fait. N'est-ce pas ? Réponse. En général, nos unités faisaient de leur mieux. Nous voulions réellement vaincre les yunes. Nous n'avons pas pris l'ombrege quand nous l'avons entendu, de donner l'ordre, d'aller nous battre. On nous a dit d'être absolu. On nous a dit que les yunes avaient des prétentions d'annexion. Nous avons décidé de lutter. Nous nous sommes concentrés uniquement sur les combats. Même si parfois, nous n'étions plus que 10, 20 ou 30. Nous faisions de notre mieux pour combattre. Nous faisions tout ce que nous pouvions sans battre en retraite. Au bout du compte, nous avons été vaincus. Je parle non seulement de ma propre unité, mais des autres également, même si nous avons reçu des renforts venus d'autres régiments et divisions. Merci pour cela. Juste quelques questions. Avant de céder la parole à mes confrères sur un autre thème, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, d'après vous, quand vos chefs ont été arrêtés au secteur 505, d'après vous, la division 117, la vôtre, luttait avec suffisamment d'ardeur. L'arrestation de vos chefs a-t-elle provoqué votre colère, étant donné que, selon vous, l'on faisait preuve d'assez d'ardeur dans les combats contre les yunes ? Réponse. Réponse. De mars 73 à 78, nous avons combattu aux côtés de nos chefs. Et donc, pour ce qui est de nos sentiments envers eux, 800 soldats ont perdu leur vie en sept ou huit mois. Nous avons donc été déçus d'entendre que nos chefs étaient des traîtres. Toutefois, nous n'avons pas osé protester. Nous n'avons même pas osé nous regarder dans les yeux les uns les autres. Qu'aurions-nous pu faire ? Il fallait être absolu. Il fallait vaincre l'opposition. Et donc, il fallait tout mettre en œuvre dans ce but. Nos chefs avaient participé au combat à côté de mars 77. Et jusqu'à 78, le comité de district de secteurs a été retiré de la division. Et au bout du compte, on a considéré qu'ils avaient connu une faute. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris, en 77, vous êtes officiellement devenu membre du PCK. Est-ce bien le cas ? Réponse. C'est vrai. C'est exact. Question. Pour conclure, vous êtes resté parmi les Khmer Rouges pendant longtemps, après la chute du Kambucha démocratique. Est-ce exact ? À quel moment avez-vous quitté les Khmer Rouges ? En quelle année ? Réponse. J'ai quitté les Khmer Rouges ou le Kambucha démocratique vers 1977. Peut-être en 1998, quand j'ai quitté les Khmer Rouges ou le Kambucha démocratique. Est-ce exact ? Ou bien était-ce 78 ? Réponse. Je suis resté parmi les Khmer Rouges après la chute du Kambucha démocratique. Je suis resté membre des Khmer Rouges ou du Kambucha démocratique jusqu'à 1997 ou 1998, au moment de la réintégration. Je vivais à l'époque près de la frontière. L'accusation remercie, monsieur le témoin, pour vos réponses. Je vais à présent laisser à ma consoeur le soin de vous interroger. Mesdames et Messieurs les juges, les avocats des partis-villes nous ont indiqué ne pas souhaiter interroger ce témoin. National deputy co-prosécutor. Thank you, Mr. President. Good morning, your honours, parties, everyone in and around the courtroom. Good morning, Mr. Winnes. My name is Song Cho-Hwan. Je m'appelle Song Cho-Hwan. Je suis substitut du co-procureur national, et j'aimerais aborder le dernier thème, à savoir celui des mariages forcés sous le Kambucha démocratique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser des questions préliminaires. Premièrement, quand vous êtes-vous mariés, est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Vous m'interrogez sur les mariages en général ou seulement sur le mien ? Dans mon propre cas, je me suis marié à Pra-Yout en 1982. Ce n'était pas un mariage d'amour. En effet, je venais des Dang Rek. J'avais initialement vécu dans les Dang Rek, puis j'ai demandé l'autorisation de prendre place à bord d'un camion transportant des munitions, et ce, pour aller retrouver ma mère. Après le décès de celle-ci, je me suis marié. Nous avons eu un enfant. Par la suite, je me suis remarié. Je n'ai pas eu qu'une épouse. En 1997, je me suis marié à nouveau. Question. Je ne vous interroge pas sur les mariages forcés. D'après vous, selon votre expérience, les hommes et les femmes pouvaient-ils se choisir librement ? D'après mon expérience, à compter du moment où j'ai vécu à Taquer et jusqu'au moment où je suis allé à Kra-Tje ? Il n'y a pas eu de cérémonie de mariage officielle. À l'époque, en général, les femmes ne pouvaient pas choisir librement leur conjoint. À l'époque, je devais avoir 17 ou 18 ans. À l'époque, je devais avoir 17 ou 18 ans. Je travaillais à l'armée. S'il y avait cinq couples unis par l'amour, alors le soldat, l'homme donc, avait le droit de choisir avec quelle femme se marier. Je prends un exemple. Celui d'un infirmier travaillant à l'hôpital. Si cet infirmier voit une patiente, imaginons qu'il en devienne épris, à ce moment-là, il peut faire une demande pour pouvoir marier la personne en question. Mais ça, ce n'est pas un mariage forcé. Mais ce ne serait pas non plus un mariage volontaire. Au cours des grandes réunions et des congrès, il y avait une cérémonie de mariage. Parfois, le choix des conjoints avait été établi à l'avance. Vous venez de dire qu'en général, c'était l'homme qui formulait la demande et non pas la femme, dès lors que celle-ci n'avait pas le droit de choisir à sa guise son époux. Et j'ai une question à vous poser à ce propos. Est-ce que telle était la situation uniquement dans le secteur 13, là où on vivait à l'époque, ou bien également dans d'autres réunions ? Le Président, témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense. Maître Coppe. Je soulève une objection. Le témoin peut déposer uniquement sur ce qu'il a observé personnellement. Il ne peut rien dire au sujet d'autres secteurs que celui où il travaillait. Cela a déjà été rappelé hier au témoin. Pourquoi revenir là-dessus ? On lui a dit qu'il devait dire s'il ne le savait pas. La défense, pourquoi n'adressez-vous pas cette remarque à l'accusation ? La juge, j'ai dit dans quelles circonstances le témoin pouvait répondre. Vous faites des suppositions là-dessus vous-même, comme on l'a dit hier, si le témoignant la répond, qu'il le dise. Excusez-moi, madame le juge Frens, mais j'ai une question de procédure. Lorsque nous objectons, nous objectons toujours aux questions qui sont posées par la partie adverse. La personne ne s'objecte pas par principe à la réponse du témoin. On estime que la question n'est pas juste, n'est pas correcte. C'est toujours comme ça qu'on a fonctionné depuis le début. C'est vrai que de rappeler à la personne, au témoin, qui ne doit pas spéculer, c'est un fait. Mais si la question invite à la spéculation, on est en droit d'objecter. C'est un problème de procédure et c'est toujours le cas depuis le début. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on nous reproche, vous l'avez fait hier également, pourquoi on nous reproche à nous de faire une objection à une question qu'on n'estime pas correcte. Juste Frens, c'est sur ce fondement que vous avez soulevé une objection, à savoir que selon vous, le témoin va spéculer. Ce qui en soit une spéculation, ce qui me pose problème, ce sont les questions faisant l'objet d'une objection au motif que le témoin ne saurait aucunement connaître la réponse. Ça, c'est une supposition de votre part. C'est la seule chose que j'essaye de dire. Monsieur le Président, j'aimerais présenter le document E3, bar 10, 62, question 80, pour trouver une solution au problème. Il s'agit d'un PV d'audition du témoin. Celui-ci a dit que la réglementation du mariage s'appliquait dans tout le pays et s'attendait aussi à l'armée. Le témoin s'est dit que quand il était à Taquem, à la division numéro 2, il a été témoin de cette situation. Lorsqu'il s'est rendu à Anlangveg, dans la zone ouest, il a vu aussi que les réglementations du mariage s'appliquaient. Quand il était à la division 5, secteur 505, là aussi, il a vu que des mariages étaient organisés. Le témoin a aussi dit que les femmes n'avaient pas le droit de choisir librement leur mari. Monsieur le témoin, dans vos déclarations antérieures, vous avez parlé à différents endroits. Lorsqu'il s'agit de ma question, est-ce que la réglementation du mariage s'étendait à l'ensemble du pays ? La juge france, quel document ? L'accusation E3 bar 10.062, questions 80 et 81, c'est le co-pransecurité. Question 80 et 81, c'est le co-pransecurité. Le témoin, puisque mon micro est allumé, puis-je répondre ? Le président, allez-y, le témoin, ce qu'a dit l'accusation est exact. Quand je me suis déplacé, quand je suis passé d'une unité à une autre, j'ai vu que la réglementation du mariage était appliquée. Je ne sais pas si les intérêts s'aimaient sur le principe, une demande devait être faite et ensuite, une décision était rendue par l'unité. En l'absence de décision, le mariage ne pouvait pas se faire. Dans l'armée, la cérémonie de mariage concernait cinq, six, sept, huit couples et de la viande était servie. Parfois, il arrive qu'un employé d'un hôpital fasse une demande pour pouvoir épouser une patiente. Toutefois, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Question. Lorsque vous étiez au secteur 13 en la province de Takeo, qui formait une demande à qui ? C'était une différence en termes de statut entre la personne qui proposait. Par exemple, seuls les membres du parti pouvaient faire une proposition à un autre membre du parti, mais pas à un civil ordinaire. De ce que c'est, si une femme était membre de la jeunesse, la ligue de la jeunesse, et si une personne membre du parti pouvait faire une proposition à cette femme. Et même si la femme était à un poste plus élevé, l'homme pouvait quand même faire une proposition à cette femme, mais en général, les hommes faisaient leur proposition plutôt à des femmes plus jeunes et non plus âgées. Et c'est pourquoi les femmes plus âgées, il y en avait parmi elles qui étaient encore célibataires, tout dépendait un peu du contexte de l'individu, de ses antécédents. Et en ce qui concerne le mariage à proprement parler, en général, le chef de l'unité décidait et ce qui concerne les demandes en mariage qui lui étaient présentées. Voilà pour l'essentiel. Question. Dans le même document E3-10622, question-réponse 75, vous dites qu'à l'occasion d'une réunion, ils ont dit que les femmes qui avaient 21 ans et les hommes qui avaient 30 ans pouvaient se marier. Si les femmes souhaitaient se marier, elles pouvaient faire une demande à la commune ou au district, et les membres de la jeunesse révolutionnaire pouvaient faire leur proposition à d'autres membres de la jeunesse révolutionnaire ou du parti. Mais ils ne pouvaient pas demander en mariage des personnes appartenant à un groupe différent. Alors oui, vous expliquez à la Chambre pourquoi ça n'était pas possible, pourquoi il n'était pas possible de demander en mariage quelqu'un qui n'appartenait pas à son groupe. Réponse. J'ai mentionné cela dans le procès verbal d'audition. Je vais vous donner davantage de détails. Hier, j'ai parlé des gens du peuple de base et des gens du peuple du 17 avril. J'ai dit qu'ils ne devaient pas être mélangés. La règle n'était pas consignée par écrit, mais cette question avait été soulevée à l'occasion des réunions d'unité. Par exemple, au niveau du régiment ou au niveau des divisions, pendant les réunions, on disait que les gens du peuple de base ne pouvaient épouser que des gens du peuple de base et qu'ils ne devaient pas demander en mariage des gens appartenant au peuple du 17 avril parce que ces personnes n'avaient pas le même passé, ne venaient pas du même contexte et qu'il n'était pas possible de pleinement comprendre leurs origines. Il y avait donc un risque d'être impliqués et de se retrouver liés au KGB ou à la CIA. Et c'est pourquoi on nous a affirmé avec fermeté que les gens progressistes ne devaient demander en mariage que leurs pères. De même, les membres du parti ne devaient demander en mariage que les membres du parti. C'est une information qui nous a été donnée pendant les réunions. Par exemple, si j'aimais une femme qui appartenait au peuple du 17 avril, alors on ne m'aurait pas autorisée à l'épouser. On m'aurait enjoint de formuler ma demande à l'attention d'un père, d'une femme qui appartiendrait à un père. Question-réponse 64, à nouveau dans le même procès-verbal d'audition, on vous demande si un soldat faisait sa demande à une femme, si une femme avait le droit de refuser. Vous avez dit non, que la femme ne pouvait pas refuser une proposition ou protester contre cette proposition. Vous avez dit qu'elles avaient peur. Alors pouvez-vous dire à la Chambre pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de refuser ce type de proposition et pourquoi elles avaient peur ? Réponse. Permettez que je fasse la lumière. Dans un contexte donné, une femme se trouve dans un groupe de femmes. Le chef de cette unité de femmes prend en langue avec le chef de l'unité des hommes et alors un arrangement est convenu entre les membres des deux groupes. Donc en général, c'était les chefs des unités respectives qui arrangeaient le groupe. Par exemple, le chef de l'unité médicale par rapport aux soldats qui étaient dans l'hôpital. Alors lorsque je disais qu'elles avaient peur, c'est parce que si elles refusaient, elles auraient été retirées de l'unité médicale pour aller travailler dans une coopérative ou dans une unité itinérante. Donc en général, si elles étaient au sein de l'hôpital militaire, elles ne voulaient pas aller travailler dans une unité itinérante ou dans une coopérative et c'est pourquoi elles avaient peur de refuser une telle proposition. Question. Si quelqu'un refusait une telle proposition, était-elle alors considérée comme ennemie ou traître ? Réponse. D'après la politique du parti, si nous désobéissions à la ligne du parti, cela voulait dire que nous opposions au parti. En général, au cours des réunions d'autocritiques, ces personnes se retrouvaient critiquées. S'il était prévu que j'épose quelqu'un et que je refusais, alors on considérait que je m'opposais au parti. Donc les gens avaient peur de faire cela. Question. Une personne qui s'opposait au parti ou qui s'opposait à une décision du parti, que lui arrivait-il ? Quelle était la sanction ? Réponse. À ma connaissance, la personne était retirée de l'unité et était redéployée pour travailler au niveau de la base, c'est-à-dire dans les vizières, ou alors pour aller creuser des canaux, ou encore pour bâtir des barrages. C'est pourquoi personne n'osait refuser. À cette époque-là, nous n'avions pas le droit de refuser, nous n'avions pas le droit de protester, comme nous le pouvons aujourd'hui. Question. Et une fois que l'arrangement a été décidé par l'encart ou par l'échelon supérieur pour le mariage, est-ce que le couple marié devait vivre ensemble ? Je vais devoir fournir une réponse un peu plus fournie, par exemple, dans l'unité médicale ou l'unité de l'hôpital ? Si un médecin devait épouser quelqu'un, alors il devrait ensuite rester ensemble pendant trois jours afin de consommer le mariage, et ensuite, l'homme était renvoyé à nouveau sur le front de bataille. Cependant, le mari pouvait demander, après dix jours, à se rendre auprès de sa femme. Et la personne ou les mariés avaient le droit, ainsi, de rendre visite à leur femme. Mais ils n'avaient pas le droit de vivre ensemble. Chacun devait retourner dans son unité respective. Par exemple, les soldats étaient envoyés au front de bataille. Les personnes de l'unité de textile devaient retourner ensuite dans leur unité textile. La question est, vous avez dit qu'après le mariage, le couple nouvellement marié avait trois jours pour consommer le mariage. Mais étaient-ils surveillés pendant cette période de trois jours ? Réponse, si vous vous ancriez dans un tel niveau de détail, je ne peux pas vous donner de réponse, puisque moi, à l'époque, je n'étais pas mariée, j'étais jeune. Je crois qu'ils n'étaient pas surveillés après que le mariage a été organisé par l'Ankar. Et ça s'est arrivé dans mon unité à des couples mariés. En ce qui concerne les propositions de mariage au niveau de la commune ou de la district, avez-vous appris quoi que ce soit au sujet de la réglementation en matière de mariage à l'époque ? Réponse, j'ai participé aux réunions au niveau de mon unité et ainsi, j'ai appris certaines choses à ce propos. Donc, je participais à différentes réunions, à différents niveaux de la section et à des niveaux supérieurs. J'ai appris, par exemple, que si l'on souhaitait demander quelqu'un en mariage, et permettez que je vous dise que les membres de section ou les membres de compagnie ne pouvaient pas devenir membres du parti, et que vous étiez toujours membres de la ligue de la jeunesse, et que vous étiez membre en revanche au niveau du bataillon ou au niveau du régiment, alors vous aviez le droit de devenir membre du parti. Et ainsi, si les membres de section ou de compagnie sont ésemblés à une demande en mariage à un niveau du district, et le témoin est interrompu par la copropureure. Vous nous dites que cette question a été soulevée au cours de réunion. Qui a soulevée la question de la réglementation des mariages pendant les réunions ? Réponse. J'étais en train de vous donner le contexte au sujet des différences qui existaient entre les membres de régiments et bataillons par rapport aux réunions de compagnie, par exemple, parce que j'étais accrattée, c'était Ron qui avait soulevé la question pendant une réunion. Il a dit qu'à notre niveau, si nous souhaitions demander une femme en mariage dans cette commune, dans ce district, alors nous devions nous informer pour reconnaître les antéfinants ou le passé de cette femme. Ce sont les instructions qui nous ont été données, mais elles n'étaient pas écrites. Nous les avons reçues seulement au cours de nos réunions. Question. Et à propos de ces réunions, qui étaient présents ? Y avait-il des représentants du niveau du district ou du niveau de la région ? Si oui, vous vous souvenez-vous des noms de ces personnes ? Réponse. Quelques informations de contexte. Lorsque j'étais à Takeo, Pan était responsable du régiment. C'est lui qui présidait les réunions. Ça, c'était avant 1975. Par la suite, lorsque j'étais avec Khun Rom, c'était lui qui était responsable des réunions auxquelles je participais. Et il parlait de ces divertis ou de ces réglementations. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait rien qui était écouté par écrit. Mais tout nous était livré oralement par les chefs des différentes unités. Question. D'après vos souvenirs, à combien de réunions avez-vous participé au cours desquelles la question de la réglementation des mariages a été soulevée ? Vous en souvenez-vous ? Réponse. Je participais assez souvent à ces réunions. Je ne saurais vous dire combien de fois. En général, les réunions de bilan étaient organisées tous les trois mois. On évoquait cette question. On évoquait également les questions de logistique, les questions d'immunition. Un plan était ensuite proposé pour la période très mensuelle suivante. La question des mariages a été soulevée. Si quelqu'un en souhaitait demander en mariage à quelqu'un au niveau de la commune, alors la proposition pouvait être faite. Le mariage était organisé à l'unité militaire au sein de laquelle nous travaillions. Et comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de règles couchées par écrit indiquant comment la procédure de demande en mariage devait se faire. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Président, je vous remercie. Le moment est à présent bien choisi pour observer une courte pause. Nous reprendrons à 11h moins 20. L'hissier d'audience, vous y conduire le témoin dans la salle d'attente pour les témoins pendant la pause. Ramenez-le dans le prétoire à 11h moins 20. La courte est maintenant en récès. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. Merci.